Laurence d'Arabie, film réalisé en 1962 par David Lennon. Tout commence au Caire, en 1916, au cœur de la Première Guerre mondiale. Londres a pour objectif de fonder un empire arabe sous influence britannique. Lieutenant cartographe dans l'armée, Thomas Edward Lawrence s'est fait remarquer pour son insubordination. Malgré les réticences du général Murray, qui ne le tient pas en haute estime, M. Dryden, le responsable des services secrets au Proche-Orient, décide de l'envoyer en mission auprès du prince Faisal Ier afin de le soutenir dans sa révolte contre l'Empire ottoman. Alors qu'il traverse le désert, accompagné par son guide Tafas, ce dernier est tué par le shérif Ali ibn al-Karish de la tribu des Harith pour avoir puisé de l'eau dans son puits. Ali propose à Lawrence de le mener au camp de Faisal, mais se heurte à un refus. Le colonel Brighton, l'agent de liaison britannique, vient à sa rencontre et le conduit chez Faisal où il retrouve le shérif Ali. L'honnêteté de Lawrence suivaut les faveurs de Faisal, dont il devient le conseiller. Durant la guerre, il combat avec les troupes arabes. En 1917, après la prise d'El Ouage et sans solliciter l'avis de l'état-major britannique au Caire, Lawrence organise une action commune entre les troupes arabes et les forces de Aouda Aboutaï, chef des Horeitat, jusqu'alors au service des Ottomans, contre le port stratégique d'Akaba. Grâce à son courage et à son endurance, Lawrence finit par se faire adopter par les Arabes, pour lesquels il devient une véritable légende. Le reporter américain Jackson Brentley fera de lui une star. Mais Lawrence est fait prisonnier par les Turcs et subit tortures et humiliations. Il repart pour le Caire, mais a perdu la confiance qu'il avait en lui et aspire à retrouver une existence ordinaire. Le général Allenby lui demande alors de participer à l'offensive britannique contre Damas. Il refuse d'abord, puis finit par accepter. Orgueilleux et sûr de lui, il s'entoure d'une garde personnelle composée de criminels. Pris au jeu de la révolte, qui éveille en lui des instants sanguinaires, il ordonne le massacre d'une armée turque en déroute. Après cela, il réunit le conseil arabe, réussit à fédérer plusieurs tribus d'Arabie et les pousse à fonder une nation arabe indépendante et moderne. Prenant conscience de l'atrocité de ses actes, il quitte l'Arabie pour retourner en Angleterre avec le grade de colonel. En 1935, Lawrence meurt dans un accident de moto. La presse raconte alors l'histoire de ce personnage, brillant mais controversé, au destin exceptionnel, qu'on surnommera Lawrence d'Arabie. Sous-titrage ST' 501 «Arabie » 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 «Arabie »